Une vue de l'atelier de Raoul Dufy, rue de Lange, à Perpignan. L'un des tout premiers tableaux à prendre place sur les murs du musée Rigaud. Dans cette exposition, la plupart des 90 œuvres ont été réalisées durant le séjour de Dufy en Roussillon. Dès 1940, atteint de polyarthrite, il s'y installe pour 10 ans. Cette période est une période qui, malgré la situation du pays, dramatique, malgré un état personnel de mauvais état de santé, où l'on assiste à une sorte d'exubérance tout à fait extraordinaire et quand on voit les œuvres de Dufy, de cette période, on ne se doute pas un instant qu'elles ont été réalisées par un homme qui souffre. À Perpignan, Dufy trouve le soutien de son médecin, le docteur Nicolo. Il occupe un premier atelier, Rujan d'Arc, mais c'est la vue du second, dominant la place Arago, qui le séduit particulièrement. Nous présentons beaucoup de vues dessinées depuis ce balcon. Comme je vous l'ai dit, la fête, la musique, la danse. Et bien sûr, il se plaît également à peindre l'intérieur de cet atelier, avec toujours ces fenêtres par lesquelles passe une lumière très franche qui baigne son atelier. Ébloui par cette lumière, Dufy n'hésite pas à sillonner bord de mer et campagne. Ici, à Bagnouls, aux côtés de Mayol, l'un des artistes qu'il rencontre durant son séjour au Sillonnet. Il rencontre bien sûr Ludovic Massé, il rencontre bien sûr Pierre Brune, qui sera une rencontre capitale, et il rencontrera également Pablo Casals, le musicien qu'il admire, et également Jean-Jacques Prolongeau, avec lequel il va réaliser plusieurs œuvres céramiques. De son passage à Perpignan, Dufy gardera en mémoire des rencontres, des amitiés et la musique comme source d'inspiration. Merci d'avoir regardé cette vidéo !